... Communiqué numéro 21, 18 janvier 2018. Enlèvement de nos militants par des mercenaires. Suivant l'accord dite de la Saint-Sylvestre, signé le 31 décembre 2016, sous la modération des évêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, le 31 décembre 2017, a marqué la fin de la prolongation consensuelle du mandat de M. Kabila, échu depuis le 9 décembre 2016, conformément à la Constitution. C'est dans ce contexte que les comités laïcs de la coordination CLC, en sigle une structure laïque reconnue par les vice-catholiques, a appelé à des marches pacifiques, à marche duquel 8 militants engagés du mouvement citoyen filiste, ont été enlevés, alors qu'ils sensibilisaient pacifiquement la population sur la dite marche. Tout d'abord, nous rendons hommage aux compatriotes victimes de la répression barbare de la dite marche par les milices et autres mercenaires utilisés par les régimes illégaux et légitimes en fait de réprimer toute forme de mobilisation pacifique de la population. Pour rappel, le 23 décembre 2017, M. Palmaire Kabila a été enlevé à Kichassa par des inconnues et transférée à la DEMIAP, où ce dernier a été torturé. Il est à ce jour acquisé d'atteinte à la sûreté de l'État et détenu en violation de la Constitution et de la loi de République sans aucun accès à un avocat. Le 29 décembre 2017, des militants ont été enlevés à Kichassa. Depuis lors, l'Indé a été libéré et le second messerogé, Mouine Mali, a été transféré à la prison centrale de Kichassa. Il est acquisé de l'atteinte à la sûreté de l'État. Le 30 décembre 2017, 6 militants ont été enlevés à Kichassa et transférés à l'inspection provinciale de la police de Kichassa et Pékin en sigle avant d'être présentés au journal télévisé de la Radio-Télévision nationale du Congo, un organe public au service de la propagande et de la répression du régime dictatorial comme l'investigateur d'un mouvement subversif qui s'est préparé à passer à l'action le 31 décembre 2017. Des accusations totalement infondées. Les images et les vidéos prises lors de la dite campagne de sensibilisation confirment qu'il s'agissait bien les biais des actions de sensibilisation totalement pacifique. Depuis lors, des militants ont été libérés, M. Arcel Guigny et Dixon Pouk. Les 4 autres sont détenus au secret total depuis le 1er janvier 2018. Il s'agit de M. Carbone, chargé du réseau, M. Mino Bompomi, coordonnateur de la ville-provence de Kichassa, grâce à Tchouza et Cédric Allonge. Selon les informations à notre disposition, ils seraient détenus à l'Agence nationale des renseignements à Néroncic où ils seraient torturés et poursuivis pour outrage au chef de l'État et incitation à la révolte. À ce jour, il nous est difficile de confirmer que ces derniers sont encore en vue. Au-delà des multiples à l'aide que nous avons lancées, notre collectif d'avocats a saisi le procureur général de la République afin de lui demander de se désaisir de ces différents dossiers conformément à la constitution et aux lois de la République. Nous demandons avec la dernière énergie tous ces actes barbares et exigeons la libération sans condition de nos militants. En outre, nous interpellons l'opinion nationale et internationale et informons que nous ne céderons en aucun cas face aux intimidations des régimes illégales et illégitimes, qui a décidé de nous diriger par des défis en violation de la constitution ainsi qu'à des lois de la République. Nous ne mérons plus jamais déterminés à poursuivre notre élite pacifique et juste dans le respect des droits qui nous sont acquis en tant que citoyens, parmi lesquels la liberté d'expression et de la manifestation. Restons fortement mobilisés à côté de la grande majorité de nos compatriotes et jusqu'à la libération totale de notre patrie des mains de la dictature conformément à l'actif 1964 de notre constitution qui nous autorise à barrer la route pacifiquement au régime actuel. Ainsi, nous associons avec force et détermination à l'appel des marches pacifiques du comité laïque des coordinations CLC en sigle de ce 21 janvier 2018 car le Congo nous appartient à tous et Sili et Mene, Ouajiki et Naïcha. Sili et Mene, Ouajiki et Naïcha